Salut les filles et les garçons Alors j'ai aujourd'hui une info qui me semble assez capitale Et du rouge à lèvres dans les coins de la bouche comme d'habitude C'est pas grave, je vous raconterai après comment je me suis maquillée Parce que souvent vous me demandez comment je suis maquillée Et il se trouve qu'aujourd'hui je ne suis pas maquillée comme d'habitude Donc je vous raconterai, c'est promis Commençons par l'info capitale Je vous avais dit que j'avais commencé à mettre Le nouveau Advanced Night Repair de l'Oder Complexe de réparation synchronisé, numéro 2 Enfin voilà, c'est la nouvelle version Sur mon visage, j'en ai pas mis pendant très longtemps sur mon visage J'ai dû en mettre pendant un mois maximum J'avais pas de plaisir, de vrai plaisir à l'utilisation C'est à dire, et en plus je ressentais pas de confort Puisque c'est pas un sérum qui est fait pour ça C'est un sérum qui est fait pour améliorer l'apparence générale de la peau D'une certaine façon Et c'est un anti-âge global Enfin c'est ce genre de sérum Qui servent un peu à tout Et qu'on peut utiliser très tôt Et voilà, qui sont pas réservés anti-âge Qu'il y a des filles de 20 ans qui les utilisent Etc, enfin c'est vraiment pour un Un sérum un peu global Belle peau quoi Mais du coup il n'y a pas d'effet confort Moi j'ai du mal quand je ressens pas d'effet confort Je trouve ça moins agréable d'utiliser le produit Je voyais évidemment pas de résultat Parce qu'en un mois on voit pas de résultat Et du coup j'ai arrêté de l'utiliser sur le visage Et je vous avais dit que j'avais commencé à l'utiliser sur les mains Parce que je me dis Un sérum sur les mains ça peut pas nuire Je regarde où j'en suis de mes Mes coins de bouche Il faut faire quelque chose Désolée, je reviens Un petit coup de kleenex Je sais pas ce qu'il se passe Je dois parler d'une façon qui fait que Ça s'accumule plus à cet endroit là C'est très bizarre, bon bref Le rouge à lèvres ne file pas sur moi Je ne vais pas me plaindre Donc voilà, les mains c'est hyper important Vous le savez, il faut les protéger du soleil Quand on sort, maintenant j'arrive à y penser Je mets de la crème solaire Enfin surtout il fait très beau en ce moment à Paris Enfin ça change tout le temps Mais il peut faire très beau Et donc je mets de la crème solaire avant de sortir Etc Et je me suis dit Pourquoi pas le mettre sur les mains D'abord je ne vais pas le jeter C'est un très beau produit Il se trouve que moi je n'ai pas un vrai plaisir A l'utiliser sur le visage Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas Et puis voilà, c'est un super beau produit Je vais le mettre sur mes mains Avant ma crème de nuit Ma crème au chanvre Le soir Donc ça fait deux mois que je fais ça Et donc j'en mets comme d'habitude J'en mets pas mal Je pourrais vous donner l'équivalent L'équivalent de l'ongle de mon index à peu près Voilà, une goutte quoi Une grosse goutte Donc j'en mets partout Et je mets ma crème par dessus Et l'autre jour Je regardais mes mains Et je me suis dit Mais c'est hyper bizarre J'ai l'impression qu'il y a moins de taches qu'avant Parce que j'avais des petites taches de soleil Donc là, ça c'est pas un mêlasma Évidemment sur les mains Le mêlasma c'est que sur le visage Mais les petites taches de soleil Je vais enlever ma bague Parce que vous verrez mieux Vous voyez ici J'en ai deux Ici Et ici Ce genre de taches Et j'en avais pas mal aussi Sur le dos des mains Des deux mains Et alors Ce qui est dommage C'est que je n'ai pas fait de photo avant après Puisque je n'avais pas la moindre idée Que ça pouvait produire ce genre d'effet Mais il n'y a aucun doute J'ai beaucoup moins de taches sur les mains Mais vraiment, il n'y a aucun doute Moi qui ne vois jamais de résultat avec rien Quand il y a un résultat Croyez-moi, je le vois Et je suis toujours complètement stupéfaite Parce que je n'arrive pas à y croire Et donc j'ai beaucoup moins de taches sur les mains Et les deux taches que je vous ai montrées là Elles se voyaient beaucoup plus avant A tel point que j'avais même pensé A les faire enlever au laser Et que la dermato avait été vachement bien Parce qu'elle m'avait dit Oh oui, je pourrais le faire C'est sûr, c'est avec ça que je paye les études de mes enfants Mais si je vous le fais Vous risquez d'avoir une cicatrice plus importante que les taches elles-mêmes Donc je ne vous conseille pas Mais je les trouvais vraiment gênantes Je les voyais vraiment Et là, je ne les vois pratiquement plus Et le dos des mains est beaucoup plus C'est comme si j'avais le teint plus clair sur les mains quelque part Et beaucoup plus uniforme J'ai quasiment plus de taches Donc, écoutez Ça n'est pas fait pour ça A l'origine, c'est fait pour être mis sur le visage Mais ça veut dire que si ça se trouve Ça fait la même chose sur le visage J'en sais rien Je n'ai pas testé sur moi Enfin, je n'ai pas testé assez longtemps Je vous dis, là, ça fait au moins deux mois Que je le mets sur les mains Mais enfin, je trouve ça super intéressant Ça veut dire que En fait, certains produits fonctionnent Contrairement à ce que je dis toujours Que rien ne marche Et machin et tout ça Et c'est surtout que Ça fonctionne peut-être en plus différemment Selon les besoins de chacun Peut-être que si je l'avais mis sur mon visage Il aurait réparé autre chose Peut-être que sur le visage de quelqu'un d'autre Il répare autre chose Sur les mains de quelqu'un d'autre Il réparera autre chose Mais en tout cas, moi là J'ai vraiment vu une différence Et évidemment, c'est dû à ça C'est pas parce que j'ai mis de la crème solaire Puisque mes tâches étaient là Même en plein hiver C'est pas comme le mélasma Ce genre de petites tâches C'est ce qu'on appelle joliment Les fleurs de cimetière aussi C'est des tâches qui sont là Tout le temps Vous voyez, sur les personnes âgées Il y a ces petites tâches comme ça sur les mains C'est vraiment C'est l'âge et le soleil C'est la pigmentation La mélanine qui commence à déconner un peu Et donc le fait de mettre une crème solaire ou pas Ne change rien De toute façon, elles restent là Donc ça ne peut être que ça Donc voilà Je voulais vous le signaler Parce que Je pense que c'est la première fois Que je vois une telle différence de résultat Et que Vraiment que je vois le résultat Et depuis j'arrête pas de regarder mes mains Et je me dis Mais non, il n'y a aucun doute Il n'y a aucun doute Il y a une vraie différence Elles sont Du coup, elles ont l'air En quelque sorte Elles ont l'air plus jeunes Puisque les tâches C'est quand même un signe de vieillesse Donc je suis très impressionnée Et je voulais vraiment vous en parler Voilà Si par hasard Vous, vous utilisez ce produit Je sais qu'il y a des gens Qui sont des fans Mais depuis qu'il existe C'est en train à nouveau De s'accumuler dans les coins de bouche Si je dois avoir une manière de parler Qui ne convient pas Je vois que ça Bref Ce produit a d'immenses fans Enfin, c'est un des produits Les plus vendus au monde Il y a un produit star Depuis qu'il existe Il y a bien une raison La preuve Mais donc Si vous l'utilisez sur le visage Ce qui est quand même La façon traditionnelle De l'utiliser Surtout que c'est quand même Un produit très très cher Donc forcément On a toujours tendance A mettre les produits Les plus chers sur son visage Sauf qu'on est quand même content Que les mains ne vieillissent pas non plus Donc, bah, dites-moi Ce que vous, vous en pensez Si vous avez constaté une différence Si vous l'avez utilisé suffisamment longtemps Pour constater une différence quand même Parce que Ça se fait pas en 3 semaines Ce genre de truc Mais enfin, j'ai trouvé que là Déjà en 2 mois C'est vachement rapide Parce que souvent Il faut au moins 3 mois Parfois 6 Pour voir quelque chose Donc ça me conforte Dans l'idée de mettre des Je vais essayer avec d'autres Quand j'aurai fini celui-là Je l'ai presque fini là Vous voyez Je sais pas si on le voit On ne voit pas évidemment Comme la bouteille est très opaque Vraiment Il en reste un tout petit peu Dans le fond J'ai serré Avec un Carrément un sérum anti-tâche Pour voir Voilà Donc vraiment C'était ma découverte Mais un peu Un peu stupéfaite De la Du mois De la semaine Et alors donc Je ne suis pas maquillée Comme d'habitude Donc je vous le signale J'ai mis comme fond de teint Le fond de teint compact Chiseido Le nouveau là Qui a été reformulé Donc ma teinte à moi C'est Medium Ivory Et donc C'est Alors les Les références des couleurs Sont pas faciles à comprendre Parce qu'il s'appelle SP quelque chose Medium Ivory SP50 Donc vous croyez Que ça veut dire Protection 50 Pas du tout C'est le nom de la teinte C'est un SPF 30 Et donc je l'ai mis Avec sa petite éponge Voilà Qui est sale Parce que je m'en suis servi Donc c'est un fond de teint poudre Et vous voyez le résultat C'est pas du tout Ça donne pas du tout Un effet poudré D'ailleurs si vous voulez Qu'il tienne bien Si vous avez la zone T Qui brille Ce genre de truc Si vous voulez qu'il tienne bien Au long de la journée Oui sans briller Etc Il faut poudrer par dessus Il faut Si vous voulez Matifier Ce truc n'est pas fait pour matifier C'est du fond de teint Il est sous forme de poudre Mais sur la peau Il prend l'effet satiné D'un fond de teint fluide Et donc si on veut le matifier Il faut une poudre matifiante Mais je suis hyper contente Parce que la couleur est parfaite J'ai même pas mis de bronzer Aujourd'hui c'est dire Alors d'habitude Avec mes divers trucs Là qui sont Bah c'est peut-être Parce que c'est mes produits d'hiver Et donc ils sont plus complètement adaptés Je suis obligée de mettre du bronzer Pour réchauffer mon teint Parce que ça va pas avec mon corps Sinon Là ça va super bien Et en blush J'ai mis le Dim infusion De Hourglass Qui est quand même Une petite merveille Voilà J'ai ça Mon anti-cerne C'est toujours le 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 C'est ido Machin Là Que j'adore Dans mes sourcils J'ai mis Le crayon Hourglass Enfin le Le truc comme ça Hourglass Qui est vraiment Qui a une très belle couleur J'avais pas envie de mettre Comme tout était très chaud Je sais pas J'avais pas envie de mettre du gris Aujourd'hui Donc c'est le soft brunette Et En 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 Mascara J'ai toujours le clarin Qui est complètement extraordinaire Qui fait des cils magnifiques Et j'ai pas du tout maquillé mes yeux Parce que je voulais mettre Le Trafalgar de Dior Qui est Mais Mais il est sublime quoi C'est un rouge un peu orangé aussi Et Voilà Je vous montre comme ça Bon ça ne va évidemment pas donner La vraie couleur Comme d'habitude Mais C'est un rouge C'est un rouge Un peu clair Enfin c'est pas un rouge foncé Ni un rouge froid Il est Ouais C'est un rouge Très très légèrement orangé Et il est Il est Mais sublime quoi Et d'un confort Il ne sent rien Il n'a aucun goût Il s'applique avec une facilité déconcertante Il est Il est un peu brillant comme j'aime Un peu satiné Sans être complètement brillant Ou complètement mat Il est un confort total Sûrement ça ne file pas Mais bon Globalement je ne fais pas filer les rouges à lèvres Parce que je n'ai pas du tout du tout de ride autour de la bouche Donc ça se joue Vraiment Mais je crois que ça va devenir mon rouge rouge préféré quoi C'est vraiment Mais les rouges à lèvres d'or Ils sont géniaux quoi Vraiment celui-là Mais Merveille Et sur les ongles J'ai le Hopi Passion Que je dois l'avouer J'ai acheté depuis ma dernière vidéo Sur mon tri de vernis à ongles Donc voilà On peut en rajouter un à la collection Je trouve très joli C'est un nude Une fois de plus Pas de surprise Mais très joli nude Très transparent Vous voyez Là il y en a deux couches Il ne donne pas complètement la couleur de la bouteille Si on veut voir la couleur de la bouteille A mon avis il en faut trois couches Mais il est Il est très lumineux Là j'ai le top coat de Dior par dessus Donc c'est pour ça qu'il est aussi brillant Enfin naturellement il est très brillant quand même De toute façon les vernis au pied sont très brillants Enfin voilà Donc vous savez tout Je vous listerai ça Comme ça vous aurez tout Je suis vraiment hyper contente de mon teint Avec ce fond de teint C'est magnifique Et on n'arrive pas à croire qu'une poudre puisse donner un effet comme ça Satiné Et pas du tout cakey Pas du tout poudreux quoi Enfin c'est nickel Voilà les filles et les garçons Ma découverte Du moi Tata A bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada